Les silicones ou les gratères sont l'un des défauts les plus courants lors du processus de remise en peinture. Grâce à ce tutoriel, vous apprendrez ce que sont les silicones, pourquoi ils apparaissent et comment corriger ce défaut. Les silicones sont des défauts qui apparaissent dans les couches intermédiaires et surtout dans la couche finale de finition. Elles sont principalement provoquées par la présence de contaminants tels que les silicones, les graisses ou l'huile, qui repoussent la peinture. Dans certains cas, en raison de problèmes d'humidité préalable de la surface, ce défaut peut pénétrer jusqu'au substrat de la peinture, ce qui rend sa réparation plus complexe. Les principales causes provoquant l'apparition des silicones sont liées à la présence de contaminants dans différents supports tels que les cabines, les équipements d'application, l'atmosphère ou la surface à travailler. L'utilisation de chiffons sales contenant des résidus de résine ou d'autres substances en plus d'un mouvement de nettoyage non uniforme du support contribuera à la formation de silicone. Il est également important de s'assurer que tout polissage au silicone est retiré de la surface à peindre et qu'aucun solvant de nettoyage ne sèche sur la surface de la pièce. Toute impureté sur les équipements d'application peut provoquer l'apparition de silicone ou de cratères. Dans le cas de l'équipement à air, nous devons faire attention à nettoyer et entretenir correctement la ligne terre comprimée, en évitant qu'elle ne contienne des traces d'eau, de graisse ou d'huile. Quant au pistolet aérographe, il est recommandé de toujours utiliser un solvant approprié pour le nettoyer et de bien le sécher surtout si l'on utilise des produits à masse d'eau. La saturation des fumées de la cabine causée par des fuites dans la chambre de combustion ainsi que les saletés sur les filtres et les sols sont des causes possibles de l'apparition de ce défaut. Nous devons contrôler l'état et le fonctionnement de la cabine en renouvelant les filtres, en nettoyant les conduits et en effectuant des purges périodiques dans le système d'installation. Si les cratères ne sont pas très grands, une bonne solution serait de poncer la surface de la pièce avec du papier abrasif P1500 en augmentant le grain si nécessaire et enfin de polir et de lustrer la surface. Si le défaut est important, nous devrons poncer pour obtenir une surface exempte de défaut. Nous la nettoyons ensuite méticuleusement avec un solvant anti silicone puis nous commençons le processus de remise en peinture à partir du support. Dans des cas spécifiques et si le défaut est très prononcé, nous pouvons utiliser un additif spécial anti silicone en suivant toujours les indications de l'affiche technique.